Musique Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour aujourd'hui, nous sommes le Yom Revi Le quatrième jour de la semaine par H.T. Tzavé, nous sommes le H.T. Hadar, le 8 du mois d'Hadar Et nous sommes dans cette année magnifique du rassemblement Et nous commençons tout de suite avec le choumage du jour aujourd'hui Comme vous le savez, dans les jours précédents nous avons parlé des habits des Kohanim De ce que va porter Aaron à Kohen ainsi que ses enfants Aujourd'hui, Akadosh Barucho enseigne à Moshe Rabenu comment est-ce qu'il devait préparer les Kohanim à servir réellement lors de l'inauguration du Mishkan Pour cela, le texte nous dit que Moshe Rabenu devait prendre un jeune taureau et deux béliers qui ne devaient pas avoir du tout de défaut Un pour une offrande d'élévation et l'autre qui était considéré comme une offrande d'investiture pour célébrer cette nouvelle inauguration-là À part les bêtes, il fallait amener également du pain Plusieurs pains qui eux étaient arrosés d'huile Parmi ces pains, il y avait des galettes Et sur les galettes, il fallait badigeonner d'huile en forme de chaf Vous savez, le chaf, c'est le chaf du Kohen Ensuite, il fallait les mettre dans une corbeille Cette corbeille-là, on l'a portée avec le jeune taureau et les deux béliers Qui étaient dans la cour du Mishkan Ensuite, il fallait amener Aaron et ses fils juste à l'entrée du Roel Et là, il fallait les faire rentrer dans le migvé Afin qu'ils se purifient Ensuite, Moshe Rabenu devait les habiller avec tous leurs habits Avec le éphod, avec le khoshen, avec le me'il Avec la ceinture, avec tous ces vêtements dont nous avons parlé les jours précédents Il fallait leur mettre même également, vous savez, le tzitz Qui était ce turban qui était sur la tête Et ensuite, il fallait windre le Mishkan avec l'huile Cette huile-là, à sept reprises Et on terminait tout cela en apportant ces corbes à notes-là sur le misbéar Afin qu'ils brûlent dessus pour les co-animes Et nous passons tout de suite au Télim Aujourd'hui, nous sommes le 8 du mois de Hadar Et nous allons lire les chapitres même d'Alet jusqu'au même Chet Juste avant le chapitre même Chet Comme dans plusieurs Télims Vous allez le voir qu'il y a toujours des petits mots comme ça qui sont inscrits Pour nous dire de quoi parle le chapitre L'introduction à ce chapitre-là nous raconte de quoi parle ce chapitre Et en particulier, celui du même Chet nous parle de ce qui se passera Lorsque Mashiach arrivera très prochainement Jusqu'à combien Yerushalayim, la ville de Yerushalayim sera tellement belle Comment est-ce qu'on apportera les corbes à notes là-bas ? Comment on pourra voir avec nos yeux de chair et de sang Toutes les prophéties qui vont se réaliser Tout ce qu'on nous a promis qu'il y aura lorsque Mashiach arrivera Et qui va se réaliser Dans un des versets, il est dit même Que le Arzion qui se trouve à Yerushalayim Cette montagne-là va se réjouir Est-ce que vous imaginez ce que cela veut dire ? Les textes nous disent que la montagne va vraiment se réjouir de la venue de Mashiach Tous les gens vont se réjouir Les animaux, les végétaux, les minéraux, les hommes Tout le monde se réjouira de sa venue Alors ce qu'on va espérer c'est qu'Akadosh Baruch nous envoie le Mashiach très rapidement Et qu'on puisse vraiment se réjouir Comme il se doit avec les chants, avec les danses Et en particulier en ce mois de Hadar Et nous passons tout de suite au Tania L'écouté à Marie Nous sommes dans le 31ème chapitre Et nous sommes le 8 du mois de Hadar Nous avons été créés avec un corps Et dans ce corps-là il y a cette âme-là L'âme divine Alors en effet c'est un combat permanent L'un demande quelque chose, l'autre exige quelque chose d'autre C'est comme les bonnes intentions Parfois on a envie de faire quelque chose de bien Parfois on n'a pas envie Parfois on a la force de faire ce qu'il faut Parfois pas Parfois on est bienveillant, souriant avec son prochain Parfois non Ce qui est essentiel Ce n'est pas ce qui n'est pas bien de faire Mais ce qui est bon de faire Ce qui est essentiel dans notre vie C'est notre nechama C'est notre âme Lorsqu'on fait la tefilah Lorsqu'on étudie la Torah Lorsqu'on fait des mitzot On se comporte bien avec son prochain Et bien c'est notre essentiel Tout ce qui nous paraît annexe Et différent de cela C'est secondaire Et c'est là juste pour servir L'essentiel qui est de servir Dieu D'attacher notre âme à Akadosh Baohu Prendre conscience de cela Et sans souvenir Ça nous rapporte beaucoup de vitalité Ça nous rapporte de la force Pour servir Dieu comme il faut Et surtout de le servir dans la joie L'admoura Zaken d'ailleurs Nous explique ici aujourd'hui Que lorsqu'un homme se révolte Et se dit Mais je ne comprends pas une chose Qui c'est qui a créé ce corps là C'est Akadosh Baohu Alors si c'est difficile C'est normal Puisque c'est Dieu qui m'a créé Avec ce corps qui est difficile Et qui ne me laisse pas accomplir La volonté d'Hachem Le Ravish non allemand nous dit ici Qu'on doit répondre Au Yetzirara comme ça Et on doit lui répondre Et on doit lui dire En effet Je suis conscient Que c'est Dieu qui m'a créé comme ça Mais Dieu m'a aussi donné La possibilité De travailler avec ce corps là C'est à dire Que la joie qu'on va éprouver Elle sera tellement grande De savoir que Ce n'est pas nous qui avons choisi Ce corps là Qui est tellement bas Ce n'est pas nous qui avons choisi D'être dans la difficulté De servir Dieu C'est Dieu Qui nous a créé de cette façon là Alors pourquoi est-ce que Dieu a donné A chacune et chacun d'entre nous Ce corps là Parce que Dieu veut Que nous puissions Élever ce corps Vers lui Lorsqu'on étudie Les lois de la Torah Lorsqu'on accomplit Les mitzvot Avec notre corps En bonne santé Pour chacune et chacun Ce n'est pas seulement Notre âme Qui se rattache à Hachem A Dieu Mais c'est également Le corps Qui va s'attacher à Dieu Et ça Ça apporte énormément De joie A tout le monde Prendre conscience de cela Ça nous donne la force De faire tout ce que nous avons à faire Puisqu'on comprend que Ce n'est pas seulement A l'âme Que ça apporte de la joie De bien se comporter Mais ça apporte aussi De la joie au corps Parce que c'est le corps Qui est en train d'accomplir La volonté D'Akadosh Baruch Hu Et ce pourquoi Il a été créé Et ça Ça apporte une simcha Extraordinaire A tout le monde Et nous passons tout de suite Au Ayom Yom Aujourd'hui nous sommes Le Chet du mois de Hadar Et nous étudions Comme d'habitude Les deux Ayom Yom Celui du Hadar Aleph Et celui du Hadar Bet Nous allons commencer Par le Hadar Aleph Le Edmouraz Aken Quand il a cherché Un enseignant Pour son fils Enfin qu'il puisse Lui enseigner la Torah Qui était donc Le Hadar Aleph Plus tard Il est parti voir Un des élèves Du Magui de Mezrich Qui était le maître Du Hadar Aleph Et lui dit Avec le Hadar Aleph Et il a expliqué Le Hadar Aleph Est constitué de trois parties Qui est la Émouna La foi en Dieu Selon la deuxième version Le Yud Le Yud qui est au dessus On n'est pas heureux On n'est pas content Le Rabbi nous dit ici Qu'une seule action C'est mieux que Mille fois Des soupirs Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Le soupir Il nous rappelle Que les choses Ne sont pas comme Nous on voudrait Et bien il faut agir Parce que Le Rabbi nous dit Si on peut toujours Accomplir une mitzvah Peu importe le moment Peu importe là où On se trouve Il faut le faire maintenant Et à Kadesh Baruch Il nous donnera De la Tzlacha Il ne faut jamais se plaindre Jamais soupirer Il faut juste agir Faire ce que Kadesh Baruch Nous demande Et c'est sûr Qu'on aura de la réussite Et voilà c'était Le Chitat du jour Aujourd'hui une spéciale dédicace Pour un énorme Mazal Tov Que l'on souhaite à Michal Partouche Kadesh Baruch Lui envoie Une véritable Tzlacha Une réussite Une année pleine de bonheur De joie D'enthousiasme De réussite De sourire Et de satisfaction Pour ses parents Pour ses grands-parents Avec une bonne santé Pour ses grands-parents Béhaz Ratachem N'oubliez pas De faire La mitzvah de la Tzdaka Aujourd'hui De mettre une petite pièce Dans la Tzdaka Et par cela Mashiach Arrivera Je vous rappelle Que nous avons aussi fait Ce Chitat là Pour la guérison totale Et complète De Avraham Nisim Ben Sultana Qu'Hachem lui envoie Une refroid chez l'Emma Avec Arov Mamash N'oubliez pas De partager avec vos amis Vous pouvez également Envoyer vos dédicaces Souhaiter des anniversaires Sur Torahaudio.fr Ou Chitat.fr On vous attend Que Dieu vous bénisse Passez une excellente journée Dans la joie La plus totale 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 Sous-titrage ST' 501